Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Vers le quatrième recensement général de la population et de l'habitat, c'est la toute première étape des dix activités clés de la transition déclinée en avril dernier. Le RGPH4 a été annoncé vendredi soir à travers un décret du président de la transition. Aucune date n'est encore définie pour son démarrage, mais il va se dérouler en neuf phases à chacune des régions. Préfecture et sous-préfecture aura un comité de recensement. Alors, cette question avec vous, Basseku, se dirige-t-on enfin vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et faut-il espérer voir les choses s'enchaîner très rapidement ? C'est quand même la première étape. Oui, la première étape, en tout cas, au terme des consultations nationales qui ont eu lieu avec les partis politiques, la société civile et le cadre de concertation qui a été mis en place. Je crois qu'il y a un document qui a été présenté par le CNRD et qui inclut notamment les étapes de la transition. Et parmi ces étapes avait été annoncé le recensement général de la population et de l'habitat. L'annonce, vous savez, il y a un peu plus de deux ou trois mois, avait fait l'objet de beaucoup de critiques. Des partis politiques comme l'UFDG, l'UFR avaient clairement indiqué que la Guinée n'avait pas besoin d'aller vers un recensement général de la population et de l'habitat. Et qu'en réalité, l'argument ne tenait pas qu'il faut notamment tirer de ce recensement général le fichier électoral qui va permettre aux Guinéens d'aller aux prochaines consultations électorales. Donc le CNRD est resté droit dans ses bottes. Et on a écouté également les analystes qui ont aussi dit que ce recensement général, je crois bien, devrait se faire, Emmanuel, c'est sur chaque 10 ans ou... 10 ans. Voilà, chaque 10 ans. Et qu'en réalité, les 10 ans sont atteints et que normalement, le CNRD a tout à fait normal aujourd'hui de demander un recensement général de la population. Mais tout ça, c'était bien avant que les 6 mois de transition notamment soient fixés. Parce que j'apprends qu'un recensement général de la population, je crois, dure au minimum 2 ans. Je crois, 2 ans. C'est un long processus. Voilà, c'est un long processus. Donc, c'est vrai qu'aucune date n'a été indiquée. Mais si le recensement général doit commencer cette année, ça veut dire que logiquement, on est dans la fourchette notamment des 36 mois. Parce que ce recensement général qui est demandé s'établit sur 2 ans. Or, le CNRD fixe la transition sur 36 mois. Ça fait quand même 3 ans, 3 ans, 3 mois. Donc, aujourd'hui, comment les acteurs vont réagir à tout cela ? Est-ce qu'au cours de cette transition, est-ce que les Guineans sont disposés ? Est-ce que le CNRD, ce gouvernement de transition, a les outils nécessaires pour aller vers un recensement général de la population et de l'habitat ? Est-ce que les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFP et d'autres partenaires, sont disponibles aujourd'hui à accompagner le gouvernement guinéen ? Est-ce que ce n'est pas une mission de trop pour le CNRD ? Parce que déjà, vous le savez, qu'on a assez de difficultés à avoir une visibilité, notamment sur des programmes très importants comme le cadre de dialogue. Et puis, notamment, les élections, même si du côté du CNRD, certains estiment aujourd'hui, on a vu cette interview dans ça, qui estime que cette transition n'est pas forcément politique. Donc, on se demande aujourd'hui, est-ce qu'en réalité, on a les moyens, les outils nécessaires, on a les compétences, les ressources humaines, matérielles, financières disponibles pour aller vers, notamment, ce recensement général de la population et de l'habitat ? Est-ce qu'on pourra faire tout ça avec tout le travail qu'il est en train de faire ? Parce que, finalement, moi, je me pose la question, est-ce que le CNRD n'est pas en train d'ouvrir beaucoup de fronts, beaucoup de priorités ? Parce que ça, c'était déjà prévu. Non, à la fois, est-ce qu'on a la possibilité, on a les moyens, notamment, d'aller vers un résultat ? Est-ce qu'on est au regard, notamment, de l'ampleur du travail qui doit se faire en un laps de temps ? Eh bien, moi, je me pose assez de questions, mais de source du côté, notamment, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Eh bien, on apprend que cette année, effectivement, on va lancer ce processus de recensement général de la population et de l'habitat. Des missions vont être constituées pour aller dans les différentes régions administratives, pour voir un peu comment on va se préparer au lancement de cette grande opération. Allez-y, Alpha, très rapidement, avant d'aller à cause. de visée politique faire ce travail-là, parce que tout le monde est d'accord que le précédent recensement, il n'avait pas été bien fait, parce qu'on a voulu sortir le corps électoral de ça, et ça avait créé tous les problèmes que vous avez vus, les 2 millions d'électeurs problématiques à l'époque. Tout ça, c'était dû aussi au fait que c'était mal fait. Si vous ne pouvez aussi rien planifier, si vous n'avez pas ce recensement général-là. Donc la refondation, à mon avis, c'est l'élément fondamental en termes de refondation de l'État, parce que tout doit partir de ça sur l'existant. On saura on est combien exactement. On dit souvent on est 12 millions, on est 14 millions, mais on ne sait pas exactement nous sommes vraiment combien. Et vous ne pouvez pas engager de grands projets de développement sans avoir ces statistiques aussi claires. Donc c'est quelque chose à saluer, il faut l'encourager, il faut que ça aille. De l'autre côté, comment ça m'est fixé ? On va marquer une pause, on revient juste après, pour continuer l'émission, notamment sur le RGPH4. Alpha, malgré toutes les critiques, c'est quand même important, toujours important, le recensement général de la population, parce que ça nous permet de déterminer le nombre de la population et d'adapter les politiques de développement. Oui, évidemment, je dirais même au-delà de l'importance, il faut même dire que c'est indispensable, le recensement général de la population et de l'habitat, parce que ce n'est pas seulement la population qui est concernée. Tout sera recensé pratiquement, parce que vous serez recensé, vos biens aussi seront connus en quelque sorte. Donc, il y a aussi un détail qui est important qu'il faut apporter, c'est que, premièrement, le recensement général de la population est effectué sur 10 ans. Le dernier recensement a eu lieu en 2014, ce qui veut dire qu'à partir de 2024, il faut de nouvelles données. Et étant donné que le processus dure deux ans, donc, il faut obligatoirement le démarrer en 2022. Et il y a aussi l'autre détail important qu'il faut apporter, c'est que, même si c'est Alpha Condé qui était encore au pouvoir, ce recensement aurait démarré en 2022. Nonobstant, tous les autres détails. Maintenant, on peut aussi dire que ce recensement n'a rien de politique. Il y a évidemment certains qui sont allés jusqu'à un moment estimé qu'on pouvait effectuer ce recensement général et tirer de lui le fichier électoral. Je me demande comment c'est possible, parce que tous les experts que nous avons consultés là-dessus nous ont fait comprendre que c'est impossible, parce que le recensement général de la population, en fait, il ne s'intéresse pas à l'identité de la personne qui est recensée, il ne s'intéresse pas à la photo, il ne s'intéresse pas aux empreintes biométriques. Or, ce sont des éléments indispensables pour un fichier électoral. Donc, le recensement général n'a pas une vocation politique. Par contre, c'est un instrument qui permet même aux institutions internationales, notamment, qui accompagnent la Guinée dans le cadre des projets de développement, de comprendre, par exemple, où sont les poches de pauvreté, où est-ce que l'agriculture est plus facile, où est-ce que le commerce marche bien, où est-ce que l'élevage marche bien, où est-ce que les femmes ont du mal à accoucher parce qu'il n'y a pas de centre de santé, où est-ce que les zones de production sont inaccessibles parce qu'il n'y a pas de route. Voilà à quoi, par exemple, le recensement général peut conduire, où dans tel village, par exemple, il y a tel nombre de populations, normalement, ils ont besoin d'une école ou d'un hôpital ou de telle chose. C'est à cela que sert le recensement général. Et ce sont les institutions internationales qui l'accompagnent de manière globale. Maintenant, est-ce que tout cela est prêt, notamment du côté de ces partenaires techniques et financiers ? En tout cas, le décret annonce qu'ils sont consultés. Pour l'instant, on ne connaît pas la date de démarrage. Est-ce qu'il y a un lien entre leur accompagnement et la date de démarrage qui n'est pas connue ? Moi, je me pose la question en tout cas là-dessus. Mais une chose est claire, c'est que ces activités devaient démarrer en 2022. Que ce soit une jeune qui est au pouvoir ou que ce soit Alpha Condé, ces activités devaient démarrer en 2022 parce qu'il faut deux ans pour atteindre la fin du processus. Et cela, donc pour 2024, normalement, la Guinée doit pouvoir fournir de nouvelles données sur sa population. Allez-y, deux minutes chacun. On va essayer d'aller rapidement. Ce n'est pas mauvais qu'on passe à ce recensement. Mais au début, c'est le manque de dialogue ou en tout cas ces bisbis sociopolitiques qui ont fait que les gens ne se comprenaient pas. Puisque quand on dit que c'est un processus qui se déroule sur dix ans, c'est la réalité, est-ce que cela n'allait pas contribuer à prolonger, en tout cas, les militaires au pouvoir ? La question se posait. Attention, le processus se déroule sur deux ans. C'est ce que je dis. Ensuite, on utilise les données pendant dix ans. C'est ce que je dis. Par décennies, par chaque dix ans, ça doit revenir. On le sait très bien. Mais aujourd'hui, moi, la seule chose qui me réjouit, c'est de savoir qu'il y a des activités qui vont concourir au retour à l'ordre constitutionnel. Depuis tout ce temps, on a cité beaucoup d'activités. Dix activités. Mais quand elles devraient commencer ? On annonce le RGPA, c'est vrai. Quand elles vont commencer, tout ce qui concourt, en tout cas, à développer ou à servir, à développer ce pays, on est pour. Mais une fois de plus encore, moi, je voudrais que la jeune communauté du pouvoir à Guinée s'entende avec tous les acteurs sociopolitiques pour le bien de la Guinée. Rien n'est mauvais en termes d'initiative s'il y a l'entente. Même la durée d'attention dont on parle, c'est parce qu'on ne s'entend pas que ça pose problème. Si on s'entend, ça va et que les autres activités aussi démarrent. Puisque tout ce que nous voulons, c'est des activités qui nous permettent de voir un retour à l'ordre constitutionnel. Si cela commence, on va, on n'applaudit pas d'abord, c'est la Guinée, ce n'est que des annonces. On attend que tout cela soit concrétisé les jours à venir. Allez-y, nous. Je pense que l'incole a raison. Tout le problème, c'est le manque de dialogue, c'est le manque de légitimité des personnes qui nous dirigent. Parce qu'on le disait tantôt, pour qu'ils continuent à dérouler leur programme, il a fallu emprisonner certains, militariser des zones. Donc on voit que ce n'est pas des personnes qui sont en phase avec la population. Est-ce que la population va adhérer à ce projet ? Je pense que ce qu'il y a à faire, c'est de se parler... ...avec une partie de la population. Oui, évidemment, ce n'est jamais tout le monde. C'est ça le problème. Ce n'est jamais tout le monde. Mais quand on barricade une partie de la population... Mais est-ce que vous, vous allez refuser de vous faire recenser ? Attendez que je termine. La question n'est pas... Ça peut impacter négatif pas. J'ai une opinion que je crois avoir le droit d'exprimer. D'accord ? Oui, mais ils ne sont pas en désaccord avec la population. Une partie de la population. Non, c'est vous qui le dites. Et moi, je dis, la population, vous êtes là pour dire que c'est une partie de la population. Ce n'est pas la sache. Vous êtes là pour le dire et vous ne pouvez pas... Oui, parce que comme vous l'avez dit, on ne peut pas être aimé. Vous n'êtes pas là, nous tous, mais on ne peut pas aussi être détestés. Vous n'êtes pas censés être là pour m'empêcher d'exprimer mon point de vue. Non, il ne vous empêche pas d'exprimer. Non, il ne vous empêche pas. Allez-y, allez-y. J'essaie d'exprimer mon point de vue. Allez-y. Mon opinion, c'est celle-là. Pour qu'il nous gouverne, il a fallu emprisonner Fonika Mengé, Ibrahim Adiallo, Sekouiaya, faire exiler plusieurs autres personnes, barricader, militariser, d'abord tirer pour tuer, puisqu'il y a au moins cinq de nos compatriotes qui ne vivent plus, parce que les gouvernants ont refusé de dialoguer. Alors, le problème, à mon avis, c'est à ce niveau, encore une fois, comme le disait l'Incol, le problème, c'est le dialogue. Donc, ils n'ont pas le soutien, d'accord, qu'il faut, ils ne sont pas venus à travers des élections, ils sont venus parce qu'ils sont armés, ils ont tué des gens, ils ont pris le pouvoir. Ils ont été applaudis, hein. Il ne faut pas l'oublier. Mais je sais. Mais d'abord, ils sont venus tuer des gens, ils ont pris le pouvoir, ils le gardent en barricadant, en fermant les quartiers, en emprisonnant des gens, en faisant exiler. Est-ce que c'est bon ? Je dis non, ce n'est pas bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, c'est qu'ils sont venus avec des armes, elle l'a dit. Les gens ont applaudi, une partie des Guinéens ont applaudi, c'est ce que ce n'était pas, c'est jamais tout le monde. C'était une allure, c'était une allure. C'est la population dans un sens et une partie dans l'autre. Mais Emma, essaie juste de me suivre, c'est ce que je sais. Non, mais justement, je ne le supplie, c'est ce que je lui, c'est ce que je peux lui expliquer. On ne peut jamais attendre lui l'animité, c'est ce que je peux lui expliquer. Mais c'est pas bon. On ne peut pas parler d'accord pour recenser la population. C'est vous qui ne m'écoutez pas. J'essaie de lui expliquer que quand quelqu'un dit... Justement, tu es contradictoire. Non, 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 non. Mais écoute, je termine. J'essaie de lui expliquer que quand on dit la population a fait, c'est toujours une partie. Donc j'ai dit, on les applaudit. La population, c'est toujours la population. Non, non, non. Une partie de la population, c'est une partie de la population. Au début, tu n'as pas accepté que c'est une partie. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je suis en train de dire... On va laisser terminer. Quand une population soutient, quand quelqu'un dit la population soutient, c'est toujours, alors toujours, une partie. Ça ne peut pas être unanime. Quand on dit la population soutient, c'est toujours une partie. Donc je précise qu'à ils sont venus, ils ont tué certains de nos frères. Vous l'avez dit déjà. Une partie de la population les a soutenus, a applaudi. Aujourd'hui, cette même partie de la population qui les a soutenus, qui les a applaudis, est militarisée pour qu'ils gouvernent. Ce n'est pas bon. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ça, ce n'est pas bon. Tout le reste, il suffit de parler en guinéen. Les gens vont comprendre. Personne n'est contre les intérêts de la nation. Tout le monde veut... Mais quel lien avec le recensement, en fait ? Non, mais c'est le cas que je parle. Il y a un lien. Si nous vous permets, il y a un lien. Parce qu'avec la crise... Moi que je sois d'accord avec vous politiquement ou pas, j'ai le droit de me faire recenser. Non, il y a un lien. Je ne sais pas ce que je suis. Il y a un lien. Il faut comprendre toute l'initiative qui n'a pas. Dans la crise, dans la crise... On continue avec vous, Nounou Balde, très rapidement. Vous dites qu'il faut dialoguer. Oui, il faut dialoguer. C'est une très bonne initiative qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. Mais c'est important qu'on dialogue. C'est important qu'on ne fasse pas comme si on gouvernait contre d'autres personnes. Ça, je pense que c'est le nœud du problème. Dès qu'il y a ce dialogue, tout le reste viendra. Et les Guinéens veulent qu'il y ait un progrès dans notre pays. On a encore neuf activités en dehors de ce recensement qui doivent être exécutés. Et comme il l'a dit, on ne peut pas le faire. Ça l'entend, ça va, c'est quoi ? Oui, beaucoup d'activités, effectivement, qui sont à exécuter dans ce projet. Mais ce qui est important qu'il faut rappeler, dans ce contexte marqué par une rupture de confiance, de crise entre les acteurs, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important qu'il faut restaurer l'unité nationale, qu'il faut restaurer la confiance, avant d'aller au recensement général de la population et de l'habitat ? Parce que si vous ne le faites pas, le résultat que vous voulez obtenir, eh bien, vous n'allez pas obtenir. Parce que ce qui va se passer, c'est que les populations, notamment certains, pourront s'abstenir, notamment d'aller à ce recensement général de la population et de l'habitat. Oui, parce qu'aujourd'hui... Non, vous recensez à domicile, hein ? Non, oui, mais écoutez, justement, ce que je suis en train de vous dire, et là où je rejoins, oui, c'est que c'est important aujourd'hui que la confiance s'établisse entre les acteurs et que ce recensement général de la population et de l'habitat puisse avoir l'adhésion des populations. Parce que si ce n'est pas fait, ça va connaître ce qu'on appelle des réticences au niveau, notamment, de certaines localités. Mais ça serait une grave erreur, hein ? Oui, mais justement, mais c'est pour cette raison, je te dis, aujourd'hui, que le CNR doit tout faire, doit œuvrer pour restaurer la confiance, pour établir le dialogue avec les partis politiques, la société civile. Il y a aujourd'hui une frange importante de la population guinéenne qui n'est pas du tout contente, notamment, de la gestion du pays par le CNRD. C'est important d'écouter... Ça n'a rien à voir avec le Rousseau. Mais si, c'est important, parce que vous ne pouvez pas envisager, vous ne pouvez pas réussir aujourd'hui une telle initiative au plan national sans qu'il y ait quand même, comme le minimum qu'il soit, le dialogue, la confiance. Ça, c'est important. On nous a bien compris. Allez-y, Alfa, très rapidement. Oui, mais regardez, on essaie de créer des liens qui... Ça ne peut pas... Non, mais si ! Emmanuel vous a dit... Parce que vous avez voté par là. Oui, Emmanuel vous a dit qu'on ne tirera pas le corps électoral de ce recensement-là. Écoutez, pour qu'on puisse savoir, il y a tel nombre de personnes ici, dans 10 ans, on aura besoin de tel, dans 5 ans, on aura besoin de tel, quand le courant arrive, c'est pour tout le monde. Quand il y a des routes, c'est pour tout le monde. Quand il y a des hôpitaux de qualité, c'est pour tout le monde. Quand on planifie l'agriculture en fonction de ça, c'est pour tout le monde. Si vous laissez des politiciens pour des intérêts personnels et des agendas personnels dire qu'il faut peut-être refuser telle ou telle autre chose... Non, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Non, 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 non. Si les gens ne sont pas d'accord, ils vont demander à ce que d'autres s'abstiennent. Si les gens ne sont pas d'accord, ils vont demander à ce que d'autres s'abstiennent. Non, moi, je ne parle pas du FNDC. Non, je ne parle pas du FNDC. C'est déjà dangereux. C'est eux qui sont en prison. Je crois que c'est de l'intox. On ne peut pas laisser des choses comme ça avancer. Tigan, est-ce que tu peux me fermer les autres micros, s'il te plaît ? Oui, on ne peut pas laisser des gens aller sur ce terrain-là au compte de ce recensement-là. Il faut dire à tout le monde que vous faire recenser, ça ne vous enlèvera pas un kilo de votre poids. On ne va pas vous demander c'est quoi le truc et tout ça, vos montants en banque et quelque chose comme ça. Non, non, pas du tout. Ça n'enlèvera absolument rien. Ça ne fait pas mal. Ça ne prend pas du temps. Ça ne prend pas votre temps. On vient dans une famille. On vient dans une famille. On trouve... Ça n'a rien à voir avec le recensement général de la population.